C'est un nouveau rendez-vous de C'est à lire. Bonjour Christian, bonjour Christophe. Bonjour. Voici les Roux et Combalusier, les Jacob de Laffont, les Simon et Garfunkel de l'édition locale. Lequel de ces couples vous sonne le plus à l'oreille ? Peut-être Simon et Garfunkel. C'est flatteur, c'est flatteur en tout cas avec comment, oui. Pour la coupe de cheveux, oui sûrement. Et pour la musique que vous écoutez peut-être aussi ? Ah oui. Oui, aussi, oui, oui. Ça on en silence, c'est grand classique. Alors d'un côté le verbe, de l'autre côté le trait, comment fonctionne ce petit couple ? En fait ça fonctionne, on en parlait l'autre jour, un petit peu comme on avait vu un dessin à l'époque dans Pilote. Alors loin de nous d'égaler ces grands maîtres, mais où on voyait Goscinny et Uderzo à une table de bistrot, en train de réfléchir à Astérix. Et puis d'un seul coup, on les voit dire, et puis alors le personnage il arrive et pif et paf, etc. Et en fait on réagit comme ça, on pense aux situations qu'on veut faire et on part dans nos délires. Et assez souvent en fait on tombe tout de suite d'accord. Il y a Valérian Zorin qui est ambassadeur du RSS en France, qui rend visite, alors on ne sait pas pourquoi, au maire de Limoges, Louis Longqueux. Et puis il est accueilli aussi par les amitiés franco-russes, une association. Et puis après donc il va visiter au Radeau-sur-Glane, il va à Saint-Julien forcément. Et puis on voit un coffre fort ouvert, c'est celui de la base aérienne romanée. On voit une main gantée, des galons, un combiné de téléphones. Et puis ça monte, ça monte, ça monte comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Et puis quelques jours après, ça on retrouve une zile. Alors la zile c'est la... La voiture des officiels soviétiques. C'est la Cadillac des soviétiques. Qui est emplafonnée dans un arbre à bois seuil sur l'ancienne nationale bain. Et on ne va pas aller plus loin parce qu'on ne va pas raconter l'histoire. On va regarder une planche tout de suite pour être dans l'époque. Et pour voir ici cette magnifique déesse cabriolée. avec une nonne, un bidon d'essence, la zile au fond. Et puis Henri Plé, le garagiste. Cet ambassadeur russe dont on n'a que quelques lignes dans les journaux, dont on ne sait pas plus, nous, on a trouvé une signification à sa venue à Limoges. Sachant que c'était au moment où les Américains mettaient le pied sur la Lune. On reconnaît des lieux, on reconnaît des personnages. Comment est-ce que vous vous êtes documenté ? Est-ce qu'il y a un fond documentaire important pour raconter cette histoire ? Alors oui, parce qu'il y a un côté imagination, imaginaire. Il y a un côté travail de recherche. Alors Christophe, il m'a scotché là, parce que c'est un ayatollah de l'historique, des recherches. Et il va sur Internet, il cherche des coupures de journaux. Il retrouve les immatriculations de l'époque à Limoges en 1969. Il a retrouvé des documents sur le DB Wagner, le premier supermarché à Limoges. Et il retrouve plein de choses qu'il remet dans l'histoire. Et donc le scénario s'articule autour de recherches vraiment historiques. Et ce livre, cette BD, elle va vraiment s'adresser aux anciens, puisqu'on croise Coquepérin, et puis aussi aux plus jeunes. Et puis, en fait, c'est une visite de Limoges. Et il y a l'imaginaire, parce que la mère carmélite, c'est Marie-Bernadette de Limoges, par surprise. Elle n'a jamais existé. J'espère, pour elle. Mais il y a plein de choses qui sont vraies, et qui sont, on va dire, récupérées, et qui sont authentifiées. Je vais souvent parfois plus vite que la musique, mais ça sort quand ? Impatience, totale, envie. On aimerait que ça sorte, en fait, pour le dernier trimestre de cette année. Très bien. Avec l'éditeur qui est connu, déjà ? Alors, on ne sait pas encore. En fait, on a plusieurs pistes. Suspense. On a plusieurs pistes, et donc on va essayer de voir, consulter. Alors, il y a l'homme de l'écrit, juste à côté, l'homme du verbe. Un prochain roman, pour quand ? Parce qu'il y en a déjà quelques-uns à votre effectif, ils sont sur la table. C'est souvent des romans ancrés dans l'histoire d'ici. Ça démarre carrément en Haute-Franconie. D'accord. Voilà. Donc, qui était une province qui a été absorbée par la Bavière. La Bavière, elle-même, absorbée après par l'Allemagne, la Grande-Allemagne. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Manfred, qui est un gentil garçon, qui aime les gens, qui aime les animaux. C'est vraiment un gentil garçon, et tout le monde lui dit que c'est un gentil petit garçon. Sauf que ce petit garçon, il est en 1921, en Allemagne. Et qu'il est grand, il est blond, il a les yeux bleus. Il travaille très bien à l'école, et donc il va se retrouver, on va dire malgré lui, c'est le destin de son pays et c'est le sien. Il va se retrouver dans une Napola, c'est l'école nationale politique d'administration qui a été créée par Hitler dès 1933. Puis il va faire son cursus, et puis il va se retrouver officier dans la division SS d'Astraje-des-Affureurs. Et il va venir en France, après des aventures terribles en URSS, il va se retrouver à Montauban, et puis il va remonter sur le front de Normandie en s'arrêtant à Orador-sur-Glane. Ça sort quand ? Là aussi, toujours plus pressé que la musique. Oui, voilà. Je suis en train de terminer. On va célébrer le 80e anniversaire de la libération de Limoges. Malheureusement, ce massacre d'Orado, qui a fait 643 victimes. Et j'aimerais bien, ça serait bien effectivement, si ça sortait en fin d'année ou en début de l'autre, parce qu'en 1945, je crois qu'on aura beaucoup de travail. Voilà, voilà. L'originalité, c'était que, en fait, je me suis dit, finalement, on est très proche, Manfred et moi, on est très proche, génétiquement, au niveau de l'ADN. Et en fait... Ça aurait pu être vous. Ça aurait pu être moi. Et de toujours dire, non, ce sont des monstres et ce n'est pas nous. Si on se dit ça, on va laisser continuer ce qui s'est passé, notamment en Bosnie-Herzégovine, ce qui s'est passé avec les Hutus et les Tutsis. Et on va continuer. Aujourd'hui, on le voit avec l'Ukraine et la Russie, on le voit avec Israël et puis la Palestine. Et donc, il y a un moment où il faut se dire peut-être, eh bien voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne recommence pas ? Mais pour que ça ne recommence pas, il faut se mettre à la place de ceux qui ont fait ça. Merci, Christian. Merci, Christophe, d'être venu pour ce nouveau rendez-vous de C'est à lire. On espère vous retrouver bientôt, ici, pourquoi pas. Sous-titrage ST' 501